Je voudrais tout d'abord vous remercier tous d'être aujourd'hui présents dans cette formation des formateurs en matière de vaccination contre la COVID. Je pense que votre rôle est primordial. Nous avons ouvert cette formation à plusieurs personnes afin que le maximum de personnes puisse en bénéficier, mais nous comptons sur vous tous pour la dupliquer auprès de tous les intervenants, à savoir les agents vaccinateurs, les agents d'accueil, les superviseurs, toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter la stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19 en Tunisie, dont les principaux objectifs sont de diminuer le fardeau de la maladie en termes de formes graves et en termes de décès, de réduire les conséquences psychiques, sociales et économiques négatives liées à cette pandémie, et enfin maintenir les capacités de notre système de santé et protéger les professionnels de la santé. Cette stratégie se base sur trois principes, à savoir un accès équitable, une inscription volontaire et non obligatoire et la gratuité du vaccin pour tous, aussi bien les Tunisiens que les ressortissants étrangers résidant en Tunisie. Les vaccins ont été sélectionnés selon les exigences de la réglementation tunisienne, sur des données scientifiques probantes et disponibles, et également les vaccins inscrits aussi bien dans l'initiative COVAX que dans l'initiative avec l'Union africaine, dont nous faisons désormais partie. Les groupes prioritaires pour cette stratégie, ce sont toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, quel que soit leur état de santé, les professionnels de la santé, les professionnels des services essentiels pour maintenir le pays en état de fonctionnement et les personnes de moins de 60 ans avec des maladies préexistantes. À part ces quatre priorités, nous n'allons pas avoir le vaccin d'un coup pour pouvoir vacciner tout le monde, en fonction de l'arrivée des vaccins. Nous avons fait une priorisation en plusieurs phases, à savoir la phase 1, avec l'arrivée des premières doses de vaccins, ça va être les personnes âgées vivant dans les maisons de retraite et les personnes qui y travaillent, les personnes âgées de 75 ans et plus, et les professionnels de la santé qui sont fortement exposés au COVID. Quand on aura plus de doses et avec plus d'arrivages, nous ciblerons les personnes âgées entre 60 et 75 ans, puis le reste des professionnels de la santé. La phase 3 va impliquer les personnes âgées entre 18 et 60 ans, mais qui ont certaines maladies chroniques et qui ont été retenues selon une revue de la littérature et un benchmarking. Les professionnels des services essentiels. La phase 4 va cibler les personnes habitant ou travaillant avec des personnes à haut risque et les autres professionnels. Et en dernier lieu, ça va être les personnes de plus de 18 ans sans aucune pathologie et qui ne fréquentent pas des personnes à haut risque. Pour notre stratégie, certaines choses sont transversales, à savoir la sécurisation. Il faut que tous les lieux de stockage, il faut que l'acheminement des vaccins et les sites de vaccination soient sécurisés aussi bien par les forces de l'armée que par l'intérieur, le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation sociale à travers des ressources humaines du secteur public, mais également de libres pratiques, ainsi que des volontaires de la société civile. La formation, telle qu'on est en train de la faire aujourd'hui, mais la formation va être spécifique selon les secteurs. Par exemple, pour les professionnels qui vont manipuler l'ultra chaîne de froid, il leur faut une formation spécifique concernant la manipulation de cette ultra chaîne de froid et les moyens de protection adéquats. Il faut une formation spécifique pour les agents s'occupant du stock, une formation spécifique pour les agents d'accueil, une formation spécifique pour l'utilisation des tablettes et une formation pour les agents vaccinateurs. Donc, même la formation qu'on va donner aujourd'hui, elle peut être parcellaire, certaines parties vont intéresser certains professionnels, une autre partie va intéresser d'autres professionnels. Donc, elle va toucher les différents aspects. La communication, donc à travers des compagnies de communication qui sont dynamiques et adaptées aux différentes phases du déploiement du vaccin et ainsi qu'une adaptation au contexte socio-culturel. Notre stratégie est basée sur un système d'information, le système d'information IVAX pour l'inscription des personnes qui a déjà vu le jour, mais également pour le suivi de l'ensemble du processus de bout en bout. Donc, ça part de l'inscription jusqu'à la surveillance post-vaccinale et la gestion des réclamations et des plaintes. Alors, les étapes en matière de ce IVAX, on va donc s'inscrire, on va avoir par la suite une confirmation du rendez-vous, avoir donc par la suite sa première vaccination, puis un suivi et éventuellement surveiller les manifestations indésirables, mais également un deuxième rappel de la vaccination par un deuxième SMS. Je rappelle qu'au 7 février 2021 à 16h30, nous avions 395 513 inscrits et les trois canaux d'inscription sont soit à travers le web, à travers www.ivax.in, à travers l'SMS en envoyant le 85 355 et en envoyant le mot IVAX et à travers l'USSD en tapant étoile 20 21 dièse. Ce sont les trois canaux d'inscription qui ont été lancés et on compte sur le personnel de la première ligne pour promouvoir ces trois canaux, pour aider les personnes qui viennent dans les centres de santé de base à les utiliser, à faire à leur place l'inscription. Alors, le parcours d'inscription, alors les personnes qui ont une carte d'identité nationale ont ces trois options, donc l'USSD qui est totalement gratuit, l'SMS qui est également gratuit et le site web qui utilise l'Internet. Donc, nous allons répondre à un questionnaire. Par la suite, il y aura un SMS de confirmation de l'inscription avec un code qui est personnel et confidentiel. Les personnes qui n'ont pas de carte d'identité nationale, les étrangers résidents en Tunisie, doivent obligatoirement s'inscrire sur le web à travers www.ivax.in. Nous avons rajouté les professionnels de la santé parce qu'à la fin du questionnaire, nous devons mettre soit le numéro du CNRPS ou de la CNSS pour pouvoir être identifiés. Donc, nous avons à côté de ces trois canaux, il y a eu le renforcement par une ligne verte, un centre d'appel, qui est le 90-2021 pour tous les citoyens n'ayant pas accès à l'Internet ou qui ne savent pas utiliser l'un des trois canaux qu'on a décrits tout à l'heure. Et ce numéro vert également peut être pour le suivi et le traitement des réclamations. Donc, si quelqu'un n'arrive pas à s'inscrire, si le jour de la vaccination, il se trouve devant des, je ne sais pas quelle problématique, il peut appeler ce numéro vert. Donc, le numéro vert va traiter les réclamations, soit qui parviennent par mail à travers le web, à travers l'ivax.in, soit à travers directement la ligne téléphonique. Donc, je terminerai par le cinquième canal qui représente les équipes de santé de la première ligne, dont la Tunisie est si fière. Et je compte vraiment sur l'adhésion de tout le personnel de la première ligne pour pouvoir inscrire les personnes qui viennent dans les structures de première ligne, pour les inscrire, pour promouvoir la vaccination et pour faire réussir la compagnie nationale de vaccination en Tunisie. Encore merci à vous tous.